Bonjour à tous et bienvenue sur 40 mille wargamer la chaîne de tous les wargamer aujourd'hui nous recevons au studio arkezis pour un nouveau numéro de vie ma vie de cadien parce que nous sommes tous les soldats du hobby cette série de vidéos a pour vocation de vous faire découvrir des personnes des projets ou des associations qui ont un rapport avec notre vie de hobbyiste alors arkezis que peux-tu nous dire sur toi aux wargamer qui nous regarde donc moi c'est arkezis alias thierry ou l'inverse j'ai 31 ans depuis quelques mois et je suis dans le hobby depuis pas mal d'années et pour tout savoir c'est que je suis un ch'ti qui vit actuellement dans le 77 d'accord je suis également monteur vidéo et régisseur essentiellement dans tout ce qui est chaîne hobbyiste et j'ai pour projet de faire une chaîne twitch et ça on en parle après tu as déjà une chaîne twitch et tu vas faire une chaîne youtube oui voilà première question d'avoir ainsi beaucoup d'être venu arkezis à ton avis et première question comment es-tu entré dans le hobby par qui et à quelle occasion j'avais 8 ans en 1999 c'était en juin précis oui parce que j'ai le wild war du mois où j'ai commencé et j'avais un pote qui avait ramené des figurines warhammer à l'école c'était les derniers jours de classe donc on pouvait faire un peu ce qu'on voulait et je trouvais ça cool ça m'avait un peu intrigué il m'avait invité chez lui j'ai peint c'était le des ailes d'art des gardiens les vieux gardiens d'art qui sont toujours les mêmes actuellement pour l'instant c'est un peu la vieux gardiens et j'en avais parlé mes parents et plus mais s'en a été resté là j'ai juste m'avait intrigueux mais est ce que tu te souviens comment s'appeler cette personne son prénom gauthier voilà gauthier si tu nous regarde c'est de ta faute malheureusement il ne fait plus de hobby mais il s'est pas remis mais il le reçut encore un petit peu de loin j'ai encore quelques contacts avec lui donc c'est cool ok et du coup comme j'en avais parlé mes parents ma mère m'avait un prix dans la voiture il m'avait emmené je savais pas où et on est allé un pic 8 et elle m'emmenait devant le justement l'établi où il y avait quelques figures de game workshop c'est un magasin de jouets comme tory zauros c'est que dans le nord d'accord un pic quick d'accord et du coup elle m'a emmené devant le rayon game workshop elle m'a dit choisi une boîte là je l'ai regardé je fais bah pourquoi il m'a fait bah si tu m'en avais parlé tu avais bien aimé etc et comme c'est un truc créatif et que je voulais que je me lance le temps donc j'ai choisi les ailes d'un noir ok et du coup pas le vendeur arrive en disant à ma mère oui non que bas il faut il faut monter donc il faut de la colle des pinces de la bombe de la peinture c'est là que ta mère est partie en fuyant et à laissé sur le parking depuis quick au contraire elle encourage tout ce qui est artistique et c'est donc ça et la semaine d'après elle s'est dit oui mais comme c'est un jeu il faut deux armées on a retourné une semaine après j'ai choisi une autre boîte qui était l'étranger bon alors ça veut bien se passer mais bon il faut une deuxième c'est elle donc ça c'est de sa faute on laissait lui on laissait d'un moment qui s'appelle malinou que vous pouvez revoir soit sur les lives ou dans les vidéos elle suit tout tout ce que je fais donc merci à elle gros bisous merci même on va passer tout de suite à la deuxième question qu'est ce qui te plaît le plus dans le hobby donc le hobby donc ça a un peu évolué moi avant donc pendant pas mal d'années j'ai commencé à huit ans j'adorais monter les figurines mais j'ai un peu vécu le hobby en facilement cinq six ans seul où j'ai j'avais des petits amis qui enfin des petits amis des amis c'est ce qu'on était jeune en quotidien qui venaient la maison je leur faisais découvrir mais voilà c'était difficile c'était c'est à l'époque un jeu de trentenaires quarantenaires il ya très très peu de jeunes et ça a vraiment été qu'au lycée où j'ai rencontré des gens avec qui j'ai joué il ya que vu la différence effectivement j'avais déjà 30 ans mais non tu n'es pas si bien et au fur et à mesure bah j'ai adoré en fait c'était le partage jouer avec entre potes c'est vraiment cool c'est joué aux petits soldats avec des règles en fait c'est ça et puis ça racontait une histoire voilà je veux pas forcément optimiser c'était vraiment et on fonce dans le tas ça va être cool l'action ruy moi je me rappelle le champion de l'empereur qui survit à une armée complète de nécons alors qu'il était le seul survivant et il arrive à massacrer les nécons c'était cool ça racontait une histoire j'adorais ça et maintenant que mon projet professionnel est ce que j'adore c'est partager ce vie au nouveau et c'est voilà c'est tout nouveau qui sont qui sont restés sur le sur le parking du toys aros en question c'est ça transmettre le savoir transmettre cette passion que j'ai depuis tant et tant d'années c'est voilà c'est en tout cas la passion on la ressent dans quand tu joues on la ressent quand tu quand tu es sur sur torsion sur twitch on la ressentait à l'époque quand tu étais sur w et honnêtement pour avoir été en tournoi avec toi d'avoir passé un petit peu de temps et où on la ressemble dans tout ce qui touche le hobby c'est devenu ma vie en fait je peux plus dissocier ma vie du war game et justement on va y venir je ne veux pas qu'il anticipe des questions un petit coquin qu'elle je pratique tu alors je pratique beaucoup de jeux de gamme en shop et quasiment rien à côté malheureusement même si il dit de nous donc je joue principalement à warmer 40 milles bruit ensuite à jox sigma du necromunda où j'ai beaucoup de gang et du blue ball ou que j'adore ça et malheureusement je joue pas assez d'accord et après avec mon club on joue je découvre beaucoup de jeux de société où je que j'adore faire que j'adore faire du saga du france créé voilà il ya j'adore tout ce qui est jeu de société figurines autres j'adore même si on est quand même sur du jeu de figurines n'a pas sur du jeu de société tu joues pas la bonne paix parce que je viens vraiment du temps à perdre encore des twitcheurs oui d'accord sur twitch aujourd'hui la bonne paix alors un unboxing de la boîte paix n'est plus personne il reste forcément mais bon alors actuellement quel est ton jeu préféré alors j'aime beaucoup à ramar 40 milles et à jox sigma mais warmer 40 milles et pour moi beaucoup beaucoup plus poussé que ce dernier qui pour moi des très gros problèmes même si je m'amuse entier ça il n'y a pas de souci c'est ça reste quand même deux jeux différents et je trouve que warmer 40 milles on peut vraiment faire un peu ce qu'on veut même si aujourd'hui ça va se compliquer pour les nouveaux pour ceux qui sont peu vétérans ils peuvent vraiment s'amuser avec du truc narratif toi toi je préférais à toi pas 40 milles justement val pour pour cette parce que je peux faire du narratif je peux faire du compétitif où je peux vraiment les entourant écraser des nouges et ça c'est un plaisir je peux améliorer mon niveau que ce soit sur des petits mouvements de tricks placement style là où j'étais très mauvais avant j'ai poussé ça sur warmer 40 milles plus que donc c'est c'est plus warmer 40 milles que jox sigma aussi peut-être à cause de son de son balle grande et justement si va nous nous dire combien d'armes et as-tu par un armé ou dans sa 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 combien d'armes et combien d'armes et pas et jouable surtout j'en ai deux ok qui sont qui sont donc les tyrannides et les démons les démons il ya qui sont surtout d'eux n'un gueule donc ça pourrait faire trois là parce qu'avec on peut on peut on peut alors ça c'est désormais 40 milles mais un job signe marthe à d'autres choses peut-être les deux démons après j'ai une quand même centaine de chaînes race de pain mais je n'ai pas de gênera c'est ce sont les les mais tontes là quand les fantômes donc à l'époque on pouvait jouer avec les sous blight et j'avais une armée sous blight plus naïton de pain mais maintenant que ça a été divisé ce n'est plus jouable ok alors maintenant on va parler de ce qui fâche un peu plus combien de projets on va dire en cours on va dire non peint parce que ça pourrait fâcher ça progresse en tout cas j'en ai pas mal donc encore beaucoup de points de tyrannie à peindre déjà 6000 j'ai grosses armées de drucari que j'ai trop hâte de peindre parce que c'est mon c'est une de mes armées que j'adore j'ai des arbres le 15 j'ai du coup encore deux armées de démons on vous aime chez ma plus grosse armée serait ce les démons d'accord ça c'était ça c'était projet qui sont liés à warhammer 40 milles avoir à ouest pas moi et joe sigmar donc j'ai du coup mon armée sous blight n'a et tôt et osia donc tout ce qui est faction de la mort et ensuite j'ai deux équipes de blue ball donc les humains et les elfes noirs et à necromou da j'ai une centaine de figurines de plein de gangs différents voilà il y a de quoi faire un tiroir de la honte est bien plein donc après cette confession confessions intimes on va parler de la raison principale de ta venue ici outre le fait de la sympathie qui nous lie c'est ton projet archaisis studio donc qu'est ce que tu peux nous dire de ce projet donc c'est un projet que j'ai en tête depuis pas mal d'années même quand j'étais encore chez french for game studio je voulais développer c'est trois projets quasiment en un tout d'abord c'est montage vidéo régisseur pour d'autres chaînes youtube pour parce que je j'aime partager j'aime aider les autres chaînes j'aime éviter le compte fil du pognon pourquoi c'est ça et sois honnête deux minutes j'allais venir justement c'est aussi pour pouvoir vivre manger extra payer les factures si déjà ça peut permettre de faire ça je serais déjà content voilà et ensuite de ça tu es passé bon en peinture bat c'est sûr que je n'aime pas pendant que je ne peux pas peindre pour les hommes parce que déjà tu pas pendant 30 heures en live j'ai cité vraiment mazo alors justement j'imagine que tu parles de l'optique numéro 2 donc ça c'est ta chaîne twitch et la chaîne youtube c'est ça donc en fait ça fait plusieurs années que je trouve qu'il manque quelque chose pour vraiment les débutants parce que les versions de warhammer se complexifie etc et au final je trouve qu'on partage pas assez pour ceux qui rentrent dans l'objet qui découvrent ils n'ont pas tous les termes qu'on peut avoir parce que c'est très compliqué souvent les personnes qui connaissent pas l'univers qui sont à côté ont l'impression qu'on parle chinois mais on parle et c'est pas évident de comprendre ou lire un bouquin qui gros comme ça en plus il faut acheter un codex encore gros comme ça qui compagne des images de belge image mais ça fait pas tout et pas que du texte voilà et comme il y avait très très jeune par exemple moi j'ai mis mon fiole à 8 9 ans sur sur le jeu bas c'est compliqué et mine de rien pour eux il n'y a pas forcément quelque chose même si ça aide de regarder des chaînes jouées comme ce que tu veux faire et autres où on explique beaucoup un peu le pas mais il reste qu'à l'avoir des termes qui sont compliqués donc le but c'était de partager au nouveau d'ailleurs et pareil aussi après moi de m'amuser faire des vidéos qui me plaisent donc là tu pars sur un site est déjà tâché une twitch tu vas sans doute créer une chaîne youtube et l'idée c'est d'être une porte d'entrée dans le lobby pour les gens qui voudraient découvrir ça en passant par des choses qui sont narratives en passant par des rapports de bataille en passant par des tutos peinture des explications des règles aussi j'imagine pour les débutants c'est ça et est aussi par le jeu vidéo puisque c'est une entrée par voilà on peut apprendre ce qu'est un space marine tout simplement jouant de nos foyers de nos foyers de voici donc effectivement rentrer à voir ce portail d'entrée dans les différentes facettes du hobby tout intéressant et évidemment avec un avec une manière de avec une manière de traiter les choses qui avec ton enthousiasme naturel ainsi de suite c'est ça surtout qu'en plus je veux je veux montrer c'est qu'il n'y a pas forcément que le match play on peut jouer on peut beaucoup plus s'amuser en écrivant ses règles en inventant de ses propres figurines genre mon personnage je vais créer mon propre champion ses propres règles pas forcément abusé mais voilà on s'amuse c'est pas forcément des parties équilibrées ça peut être juste un dernier carré space marine on va attendre le nombre de tours pour voir combien de temps ils vont survivre à une vague de démons qui revient qui revient comme rien voilà ce secret des films se crée des histoires et c'est là vous allez vous amuser plus c'est pas que le compétitif même si c'est bien après ça dépend des personnes il ya des gens qui s'amusent le plus dans le temps le compétitif mais effectivement le côté jeu de rôle du hobby est quelque chose qui est très intéressant à mettre en avant que fait d'ailleurs games workshop dans les modes crusade actuelle c'est ça et du coup pour ça donc je j'aimerais créer une chaîne youtube qui est en cours de développement et ça devrait arriver fin février début mars j'espère 22 la date ne fait que reculer mais mais ça va arriver promis et une façon vous pouvez voir justement l'évolution sur la chaîne twitch c'est à la base c'est pour ça que je l'ai lancé j'aurais à la chaîne twitch elle s'appelle arkezi studio c'est ça et elle elle est comme horaire et ben en fait des horaires assez du tutu live pas tous les jours mais presque au moins trois fois par semaine j'essaye et en général tes horaires de d'ouverture j'ai envie de dire donc alors le mardi soir donc c'est à 20 heures souvent c'est des jeux warhammer 40 mille avec vortigern principalement et des amis qu'on a en commun si jamais il ya il ya personne de disponible je vais jouer tout seul où je vais faire un live peinture malheureusement ces derniers temps j'ai un peu moins joué parce que j'étais malade mais ça va reprendre bientôt surtout que mille était malade il ya fait des lives de 30 histoire de finir des feux aussi mais en plus avec la venue de warhammer total war 3 croyez moi on va bien s'amuser ouais donc ça c'est pour les mardis ensuite le jeudi je fais des lives entre 20h ou 21h tout va dépendre si je suis tout seul ça sera de la peinture et ça peut m'arriver également que j'invite des invités ce jour là pour parler d'une armée pour parler d'un battle tom donc là c'est ce qui est déjà arrivé avec aimé qui nous a parlé des tyrannies de pizza de selge on a découvert le battle tom de nurgle comment il s'appelle pizza de zench d'accord ça doit être bon ça a un goût changeant suivant les pas et lui c'est un twitcheur c'est un c'est quoi c'est une personne qu'on a déjà pu voir sur d'autres chaînes youtube d'accord et avec qui j'avais très bien sympathisé j'avais fait du temps avec lui ok c'est un grand plaisir de retravailler avec d'accord moi je connais pas bien le monde d'aos malheureusement mais je sais que ça va rectifier ça vient et ensuite on a également le dimanche après midi vers 14 15 heures où je maman je vais être avec des gens de la communauté du pinceau donc la communauté de toutes choses avec laquelle j'ai appartient donc tous les liens de façon ce qu'on dans la description et c'est une colline j'ai aimé si oui c'est une autorisation et c'est une communauté très bienveillante avec qui j'ai eu beaucoup d'affinités je ne connaissais pas le monde de twitch avant je ne connaissais pas les peintres et ça a été une très bonne découverte pour le coup et je me lis d'amitié profonde avec ces personnes là et j'aime j'aime discuter avec eux partager heureusement parce que alors c'est très intéressant on va t'a répondu à peu près dans ta diatribe tu as répondu à peu près toutes les questions j'aurais pu te poser après donc commenté plus que venu l'idée pourquoi monter ce projet ça s'est fait aujourd'hui où on est tu et ça implique quoi bah ça implique que tu y boss j'imagine 50 heures par semaine minimum c'est ça mais en fait c'est l'idée c'est que vous allez évoluer avec moi sur la chaîne avec l'évolution du matériel etc et on grandira tous ensemble voilà ok et donc demain qui est l'avenir quel projet quel but on en a parlé c'est à dire que ça devienne tout simplement ton métier c'est ça on va dire comme 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 nous comme d'autres tu cherches une rentabilité minima pour pouvoir continuer à vivre de ta passion exacte acheter le monde donc tu es venu aussi ici et c'est un petit peu dit un petit peu différent pour nous parler de ton association donc là encore même question qu'est ce que tu peux nous dire sur ton association là on va être assez succinct c'est à dire son nom évidemment où est-ce que c'est les horaires comment ça fonctionne dit nous tous sur ton association donc voilà donc moi je suis vice président de l'association l'association histoire et légende à la société à torssy donc on s'est sédant dans 77 et du coup on se réunit toutes les deux semaines le samedi entre 14h et 18h et on y joue à énormément de jeux de figurines pas forcément que du gamme en charge même si c'est principalement du warhammer 40 me du ah ouais c'est un petit peu du necromunda du blue ball frost grave saga plein de jeux même de l'historique et vous êtes combien dans cette association on est une bonne vingtaine et on fait que grandir des anciens membres reviennent donc voilà on les locaux commencent à être petit donc il va falloir pousser les biens justement vous êtes dans quel locaux donc en on a la ludothèque de torssy donc qui nous est gracieusement prêté par par la ville et du coup bah on a un local spécifique pour nous il va falloir qu'on en trouve un autre un peu plus grand d'accord et est ce que vous avez donc un site internet ou comme elle a fonctionné par forum donc voilà donc on a un forum où justement on a les inscriptions pour les séances on a une page facebook où vous pouvez voir les photos de nos différentes sessions est aussi un facebook plus privé pour les membres pour discuter un peu des parties d'accord et donc si on est un nouveau joueur et qu'on est dans la région de torssy pour pouvoir vous contacter on passe par facebook facebook ou ou le forum c'est comme vous voulez comme votre manière de nous facile peut-être par facebook de trouver ou même vous pouvez me contacter en mp si jamais ça m'intéresse dans la sainte et live twitch j'imagine exactement façon sur twitch vous avez le lien de mon forum histoire et légendes l'isheur 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 toute chose c'est ça formidable alors on va faire un petit retour personnel oui on va parler du archézis de l'ombre de l'existe que d'autres années c'est pas forcément l'heure qu'existe il quand même pas pleure dans la nuit un petit des proches des amis la famille oui comment partie partage t'il lobby alors que nous a parlé de la maman exactement comment ils le partagent je sais que tu es ça c'est délicat donc voilà tes amis ta famille alors on a bien compris que tes amis j'étais dans le lobby un globalement voilà et tes proches ta famille comment ça marche pas moi j'ai dit comment ils voient ça et ce que tu regardes dans ce pauvre garçon il était avant qu'ils tombent comme ça sur le bord de la fenêtre qu'est ce qu'il était mais là maintenant bon voilà donc qu'est ce que tu peux nous dire comment ils te voient alors ça ça a évolué en plus de 20 ans ça ne peut faire que ça donc au début ce sont ça a été basse il est dans une passion on le achète des figurines 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 et c'est pour ça que c'est de l'arrivée pas ça merdait pas pour nous ah oui c'était facile il y avait une liste de figurines qui existait donc voilà donc ils aimaient ça il voyait que j'aimais ça et j'étais content pour moi mais il joue avec toi ou pas du tout n'ont pas d'utiliser mais ça non mais ils aimaient ils aimaient me faire plaisir voilà mais voilà il s'était il comprenait pas forcément les règles où c'était compliqué pour eux mais ils voyaient que je lui prenais plaisir c'était tout pour eux ouais et du coup moi je jouais principalement des amis donc la plupart y jouer d'autres n'y jouer pas mais ont toujours un regard bienveillant en disant que c'est souvent on peut avoir honte parce que ça reste des petits jouets qu'on peint un peu dans son coin et au contraire à tous mes amis qui n'étaient fascinés on voit c'est magnifique mais comment tu fais pour faire des petits détails exactement que des amis geeks en fait quand je faisais des exposés en cours je ramais des figurines en anglais enfin de l'homme pour déconner des exposés en anglais je ramène les figurines pour expliquer tout le monde était impressionnant c'est ça a l'air complexe et tout et et non j'ai toujours eu que de la bienveillance mais on est tout sympa mais ils sont sympa non non ça a toujours été que de la bienveillance je fais ça en région par à gêne mais qui t'ai des cailloux vas-y dégage vas-y dégage et non c'est en plus façon maintenant c'est ça s'est popularisé c'est ouais c'est devenu une norme en fait tout le monde connaît maintenant quelqu'un qui fait du war game ou en voilà ok ben écoute c'est cool parce qu'il ya quand même un paquet de gens qui ont des problèmes alors des problèmes on s'entend mais avec soit leur femme qui dit qu'est ce que tu fais avec tes copains là vous faites quoi pendant des heures dans une pièce enfermée à manger des granolas et à boire du coca cola comme si vous étiez des adolescents interdés mais on a des adolescents interdés mais voilà et donc c'est vrai et on a des parents qui ouais effectivement parfois on a eu beaucoup de gens qu'on a reçu ici qui disait bah moi mes parents ils n'avaient pas de sous mes parents ils comprenaient pas la passion donc de toute façon mes premières figures je me les suis acheté avec ma première paix et tout ça donc en fait c'est intéressant de voir ce le fait que il ya des différents hobbyistes et voilà que c'est assez passionnant donc toi on voit que tu es plutôt très soutenu et ça ça fait plaisir et donc je disais que ça avait évolué aussi avec ma famille c'est que du coup j'ai mon fiole que j'ai pu mettre au wargame donc ma soeur du coup maintenant visque a vécu ma mère donc elle comprend que le prix ça coûte donc ça a bien augmenté et mon fiole il était comme un fou quel âge il a à ton fiole alors aujourd'hui il a 13 ans mais à l'époque comment s'appelle-t-il il s'appelle lounis trop basse quand vous voyez sur twitch voilà d'accord et du coup bah il s'y est mis son petit frère qui a deux ans deux trois ans moins de 8 6 mais également avec des petits space marine que je vais offert et il suit tous les là il adoré quand j'étais j'étiens par les miens et depuis peu donc bah j'ai lancé mon projet où j'étais en solo et bah du coup ça a été un grand soutien de la famille donc avec ma mère qui regardait toute façon tout ce que je produisais sur youtube surtout il sait que c'est un grand soutien que ce soit moral financier autre c'est je peux compter sur eux je le sais ma soeur même que vous avez pu voir en live et que à qui je lui ai pris la peinture et je peux vous aimer vous le dira prochainement elle adore ça ça a toujours été une grande artiste et en plus du coup elle m'a aidé à prendre mes tiramides qu'on a pu voir et bien c'est très bien tu as bien de la chance d'avoir une famille aussi soudée autour de toi et donc bonjour à ta maman bonjour à ta sœur et bonjour à tes filioles et ainsi de suite voilà je pensais pas que je dirais ça un jour devant de caméra bonjour à ta sœur on va passer tout de suite à comment te vois tu quand tu seras un vieux hobby ce que penses-tu devenir un papy du hobby eh ben écoute déjà je voudrais me racheter toutes les armées que j'ai que j'ai dû vendre par souci d'argent d'accord c'est pas les tu as racheter les mêmes non ça sera à refaire l'armée en mieux que c'est un nom que donc ça c'est juste donc c'est juste bas est-ce qu'ils étaient teintes ça se dit pas ça c'était pas peint avant en plus souvent même je les reçois coucher ou pour les sourires la personne reparte de sur une base neutre ok donc donc c'est juste agrandir ma collection ont poussé les murs pour accueillir tout ça parce que je vis dans un 33 mètres carrés et bas c'est rempli du sol au parfum de deux figurines de warmer de un chat donc agrandir la collection partager mon vie avec le plus de monde possible et perdurer ça dans le temps juste ok donc tu seras un papy wargamer c'est ça avec justement ton fiole dont tu nous a parlé et transmettre la passion question suivante quel est ton plus grand désir et regret dans le hobby alors plus grand regret ça serait peut-être avoir perdu des amis pour tout pourront avec qui j'adorais jouer soit parce qu'ils sont partis dans des continents différents ou soit parce qu'on s'est perdu de vue en déménageant dans la région parisienne ou simplement parce qu'il ya eu comme tout à toute communauté on peut avoir des conflits avec d'autres personnes donc c'est vrai c'est de voir de plus avoir c'est mais c'est un peu la lumière je pense que c'est de perdre des personnes avec qui on aimait jouer d'accord moi c'est qu'ils aient arrêté warhammer battle le bon moi fin ou bis de base et donc le ton plus grand désir le grand désir moi où j'ai pas forcément désir de figurines autres j'aime le partage mais ça c'est c'est plutôt des augmenter son niveau des objectifs on a obligé augmenté mon niveau de peinture d'accord mon niveau de jeu également il serait temps si je veux créer une chaîne youtube c'est plutôt un désir de d'amélioration personnelle voilà ok alors ta meilleure c'est étonnant parce que les gens nous auront toujours répondu des choses qui étaient en rapport avec le hobby je suis assez en rapport avec le hobby mais un rapport avec ah ben moi je voudrais qu'ils ressortent je sais pas moi les catés les rois des tombes les machins et tout et là non c'est un truc donc c'est intéressant ta meilleure anecdote ou meilleurs souvenirs dans le hobby j'en ai un petit peu parlé de tout à l'heure c'était de ce champion de l'empereur qui a survécu à 1500 points de necrons en étant plus que le seul sur la table et qui a rasé les necrons où c'était en v4 encore où necron pouvait fuir après un test de morale raté au corps à corps d'accord c'était quand tu es quand tu parties durant les 12 heures non c'était pas si long que ça quand tu vois j'énormais nécron non il y avait ça ensuite je me rappelle d'une partie v4 où il me restait un voivode donc c'est les c'est on appelle ça le voivode le voivode d'un carri donc c'est l'arcon le nouveau nom du voivode d'rucari donc l'arcon d'un carré v4 et mon adversaire lui restait que deux gaunt avec écorcheur et à l'époque donc le voivode avec deux points de vie il est toujours une vulnérable à deux plus et du coup il avait deux tiers d'écorcheur il touche sur les quatre blesses sur du 3 il touche et blesses avec les deux avec les deux tirs et là un malheureux fatidique double 1 et je perds la partie un d'accord sur ce jeu de double 1 c'est marrant une anecdote dans le hobby qui est sur une sur une défaite c'est assez rare en général on se souvient de ses victoires on va pas trop que c'est des faits mais c'est intéressant ça montre aussi le ça montre aussi la profondeur du personnage que tu veux qu'on a quitte à siller à côté de moi n'est pas facile à ça donc d'accord donc ça c'est des anecdotes a quelques-unes un parmi les langues l'un d'eau sur voilà de hobbyiste eh ben on va passer tout de suite au questionnaire hobby stic au portrait chinois le questionnaire de proust pour hobbyiste et on va commencer tout de suite par si tu étais et si tu étais un mot dans le hobby ça serait partage je pense que j'en ai parlé c'est beau c'est pour les présidents là là il est où notre président là c'était part si tu étais un livre dans le hobby ce serait de partage non là on a changé non ça serait valet d'or parce que je me suis quelqu'un qui a des émotions un peu extrême et donc j'adore les ailes d'art et justement valet d'or en fait permet de voir un peu comment ce se regroupe une alliance entre des arts lequin des drucari mais alors moi valet d'or s'est rien du tout et des yandelles ça me dit rien du tout valet d'or basse et une confrontation de c'est un livre de la black librairie ou c'est ça c'est bien ça c'est un livre de la black librairie qui parlent d'une guerre entre les aldars et je suis passé complètement de la tyrannide et ben je vais que je le disais c'est génial ok on voit la vie civile eldar ok bah moi j'ai lu la la voix des eldar de gavin torp mais là j'ai pas j'étais passé j'ai malu donc très intéressant merci beaucoup si tu étais un jeu ou à marquer en plus parce que ce meilleur jeu si tu étais une couleur violet c'est ma couleur préférée alors qu'on s'appelle purple parce qu'il n'a plus sur la vie à une peinture games compliqué parce que j'ai pu le nom parfois j'ai oui ça doit ça quoi pas ou c'est de l'ancien mais ça oui non c'est ce genre de vieux mais j'aime bien d'accord et pourquoi tu as une armée rouge et noir parce que je sais d'un beurre une pierre c'est qu'il est parti j'en ai remis de carri boule voilà pas violette va chercher après j'aime le roule mais si tu étais une faction ducari ok je vois là je me ressens comme un temps en âge avec ses émotions extrême et les drucari ils vivent ils vivent de leurs émotions voilà et je me je m'identifie à eux d'accord si tu étais une unité unité donc ce serait un garand on s'appelle un garic abelique oui c'est ça voilà une troupe de base un guerrier du wii qu'un acadien si tu étais un personnage alors mon personnage préféré c'est l'élite espérax ça va très très belle très très forte je suis amoureux trop fort c'est mon amour depuis que j'ai alors justement j'ai une vraie question parce que le lit espérable qu'ils ont en fait une nouvelle version la version plastique versus la version en métal et paradoxalement ce qui est assez rare je trouve que la version plastique moderne est moins intéressante moins féminine moins jolie pour tout dire que la version métal qu'est ce que tu en penses en fait il ya une version eldar v3 drucari donc encore avec l'ancien en ancien modèle de lucari qui était assez imposant elle était beaucoup moins jolie que les deux actuels mais elle avait une pause assez lente mais qui imposait là un vrai charisme j'aimais beaucoup ensuite ils ont fait une nouvelle pause volée sur un genre de fagnon et cette figurine là elle est sublime elle montre toute la beauté de des ailes dames en même temps la montre aussi ça qu'elle est grasse mais en même temps qu'il faut pas la chercher elle va vous tuer d'un simple regard il ya des crochets dans ses cheveux etc on voit on voit qu'elle n'est pas là pour faire du bien et j'avoue que la nouvelle figure j'ai eu du mal c'est en plastique et à une pause un peu particulière après les proportions les proportions sont plus humaine qu'elle d'art et du coup voilà c'est pas qu'elle est moins féminine c'est que elle est moins élancée les cheveux et tout au fond que c'est un peu plus améliore maurice nous que nathalie portman dieu elle a moins cette prestance qu'elle avait dans ses deux anciennes étires et ira c'est l'ité ration et à noter un euro mais ça reste ça reste quand même une jolie figurine alors si tu étais dans l'invité un stock a raison si tu étais une règle un stratagème un sort catalyseur des tyrannides c'est les qui permettent de mettre une insensible à douleur de 5 plus parce que je suis quelqu'un qui tant que dans la vie si tu étais un bruit dans le hobby un truc bien chiant ouais d'accord ok si tu étais complètement si tu faisais pas de hobby tu ferais quoi presque à l'attel pour le coup tu étais vraiment quelqu'un qui ici en venant un lobby c'est passé de ta vie mais pas loin donc c'est ça qu'est ce que tu ferais si tu faisais pas de hobby en fait avant de faire du hobby je faisais beaucoup de sport je faisais du jitsu et du et du basket j'ai commencé le sport quand j'avais six ans d'accord j'ai continué jusqu'au collège ouais et bah en fait le hobby a pris le pas sur l'espoir j'ai arrêté petit à petit et je pense que je serai déjà beaucoup plus sportif qu'actuellement et après peut-être que tu ferais du sport voilà peut-être que je serai plutôt partie parce que j'ai fait des études d'architecture des études animateurs que hse donc le mec chiant dans les entreprises voilà donc je pense que j'aurais continué dans tout ce qui est ce domaine là ok et bien intéressant et enfin si tu étais devant l'empereur ou javis johnson ce qui est très la même chose qu'aimerais tu l'entendre te dire la question est simple la réponse est compliquée parce que si c'était l'empereur de 20.000 qui a vécu des milliers et des milliers et des milliers d'années j'aurais posé la question qu'est ce qu'il a ressenti sur l'humanité pour en arriver à un point où l'homme est devenu une grosse source pour l'expansion de la galaxie une question tu peux poser à d'autres personnes et c'est le harry le totalitarisme pour pas parler du war avec ses n'existe pas c'est bien de les personnes je sais on arrive à des tests extrêmes à créer à créer à créer des prix marques et c'est un fan des légions des guerriers c'est voilà donc ce serait tu lui pose la question pourquoi voilà pourquoi pourquoi tout ça mais pourquoi en fait c'est un peu comme au rebut gilman qui pourquoi tout ça et et en ce qui concerne jervis johnson tu lui demanderais pourquoi toute cette merde aussi ou plutôt sa vision pourquoi tout ça jervis je vais demander plutôt sa vision du war games qu'est-ce que qu'est-ce qu'il amenait à faire tout ceci et comment il voyait le hobby dans toutes ses créations en tout cas merci merci arkhesi d'être venu au studio et de et franchement longue vie à tes projets voilà c'est un vent très cher aussi et puis une personnalité qui est qui est pleine de bonne humeur pleine de joie pleine de pleine d'envie la vie est belle il faut d'ailleurs plus l'oublier beau on a des gens comme toi qui partagent et tout il faut agrandir la communauté donc bah merci beaucoup pour tout ça et à ta bonne humeur et la personnalité on donne une petite info off pour les gens pour dire que on a mis ton pote romain lord ortigan est juste derrière la caméra peut-être nous excuserait mais peut-être défendre un un peu trop regarder lui qui était derrière la caméra que lui parce qu'il va vous devriez pas mais il est très beau il est juste navré moi j'ai pas une deuxième caméra enfin le plan donc c'est beau il ya un côté marin au quotidien quand il s'est terrible je vous rappelle que tous les liens dont on a parlé seront dans la description de cette vidéo c'est déjà votre je retrouve le fil avec le retour sur ton projet bien sûr ta chaîne twitch ta chaîne youtube plus tard et et puis aussi ton association donc tout ça ce sera dans les liens de cette vidéo on rappelle que le nom de l'association histoire et légende et le nom de ta chaîne twitch archi studio voilà très simplement merci encore d'être venu d'être prête de t'être prêté au jeu pas si facile des questions de lordo obis stratum c'est très intéressant c'est la fois le café pour la santé si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air de vous abonner à la chaîne et de la partager sur les réseaux sociaux et ailleurs plus on est fou moins adri si vous voulez soutenir la chaîne n'oubliez pas qu'il y a le tipi et le lien dans la description n'est qu'avec les tipeurs de la chaîne ont moins 20% chez clic 29 tiré ogie point fr qui est là encore un grand merci à arkhesis d'être venu d'avoir fait tous ces kilomètres d'être venu au studio et ainsi de suite merci à d'un seul leur portigan qui est là on se retrouve très bientôt sur 40 qu'avoir garacé pour de nouvelles vidéos mais en attendant n'oubliez pas que sans maîtrise à chez gâte n'est rien à